Si les citoyens peuvent s'intégrer effectivement à la recherche du raisonnable. Il faut quand même reconnaître un très grand mérite à Guillaume Gontard de défricher une façon de faire de la politique. La chose qu'on me dit c'est de... Vous êtes jeune pour un sénateur, voilà, enfin, on s'imagine le sénateur. Je n'ai pas j'ose même pas imaginer ce qu'on s'imagine de l'heure sur le sénateur. Moi j'avais l'image d'un sénateur vieux, poussiéreux. Nous attendions aussi beaucoup en termes de mode de fonctionnement, de feuilles de route pour notre groupe. Nous avons tous été déçus et frustrés d'un manque de cadrage sur comment on allait fonctionner et comment se ferait l'interface entre chaque commission et l'équipe de Guillaume Gontard. Les attentes étaient très différentes et très diverses avec certains qui avaient besoin d'un encadrement très fort, qui avaient un peu besoin qu'on les dirige, qu'on leur dise voilà ce qu'on attend de vous, quelque chose de peut-être un peu très scolaire. Et d'autres à l'inverse qui voulaient être totalement libre et qui avaient l'impression que dès qu'il y avait une petite orientation qui était donnée, on avait l'impression qu'on pouvait les utiliser. Et je trouve que c'était intéressant de faire justement dans la méthode à mettre en place. On ne sait pas nous sur le plan national si ça a servi au niveau des sénateurs, des députés pour savoir si effectivement il y a eu une communication à ce sujet-là. De notre côté, on n'a pas eu non plus l'occasion d'en discuter localement. En espérant qu'effectivement, il y a quand même un travail de fond qui est en train de se faire et qu'effectivement, on arrive d'ici quelques temps à faire bouger un peu les lignes. Moi, je pensais qu'on allait pouvoir relayer localement davantage que ce qu'on a fait, l'action du Collège Citoyen. Je pense que c'est lié au fait que les différents groupes du Collège Citoyen ont eu un peu de mal à se trouver dans la façon de fonctionner. Et donc, quand je parlais autour de moi à Bourgogne-Jalieu, dans des cercles militants ou non militants de cette expérience du Collège Citoyen, l'attente, c'était « et concrètement, ça donne quoi ? » On a prévu aussi un temps final, parce que c'était important qu'on se retrouve tous et que chacun puisse exposer justement son travail là où il en était et ses avancées. C'est ce qu'on a fait il y a quelques mois. On va avoir un nouveau temps avec la finalisation de ces documents et puis du texte de loi. On fera certainement au Sénat, et ce sera une occasion aussi, de montrer aux citoyennes et aux citoyens d'être au cœur de la République, au Sénat, de voir là où se fait la loi et puis concrètement, justement, de déposer un texte de loi suite à ce travail. Le premier aspect positif, c'est le résultat. Et le résultat qui n'est pas neutre, que ça soit dans les différents documents et les propositions, c'est des choses qui me servent aussi dans mon travail parlementaire et qui me serviront encore. C'est une initiative intéressante, une première pour moi. Moi, c'est une expérience qui vaut le coup, parce qu'effectivement, ça mérite que les gens s'intéressent à ce genre d'action qu'on peut mener sur le plan démocratique pour que les citoyens reprennent un peu goût à la politique en règle générale, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui est politique, c'est qu'on a aussi des compétences sur n'importe quel sujet. Il suffit simplement de s'y intéresser. Des moments très intéressants, d'échanges avec des gens qui n'étaient pas du tout sur le même métier, les mêmes lieux, les mêmes expériences. Donc c'était très enrichissant. Et ce qui a été un peu dommage, c'est que ça soit arrêté. Moi, j'ai tenu à ce que notre travail ne soit pas uniquement un travail de participation au travail législatif de Guillaume Contard, mais un travail de rencontre avec des citoyens. Et donc nous avons pu le faire à Crôles. Je pense que si on interrogeait aujourd'hui des citoyens qu'on a rencontrés en expérimentant notre observatoire de la participation citoyenne, je pense qu'ils pourraient dire qu'ils en sont ressortis avec une vision plus positive de l'élu qu'ils ne pouvaient avoir avant cette expérience de collège citoyen. Ce que Guillaume Contard fait sur le territoire, c'est exemplaire. À mon avis, c'est exemplaire, quelque chose qui a évolué, mon rapport que j'avais entre le sénateur poussiéreux et puis les militants qui se rapprochent des citoyens et qui essayent de les faire exprimer. Député ou sénateur, l'important, c'est la philosophie que l'élu a de son propre rôle. Moi, en conclusion, je dirais qu'il faut quand même reconnaître un très grand mérite à Guillaume Contard de défricher une façon de faire de la politique qui reste malheureusement encore trop marginale aujourd'hui en France. Je dirais qu'à travers un travail comme celui-là, cette proximité, forcément, elle est plus forte et puis surtout, ça permet au fil du temps, parce que sur 10, 12 mois, ça permet aussi de s'apercevoir des attentes qu'il peut y avoir, des interrogations qu'on peut avoir et puis je pense du côté des citoyennes et des citoyens, de comprendre aussi notre travail et de comment on peut le faire et des difficultés d'ailleurs qu'on peut rencontrer entre une idée, la mettre sous forme d'un texte de loi et puis de la faire accepter. Pour moi, j'en tire en tout cas quelque chose de plutôt très positif. À la fois, je me suis aperçu que c'était aussi du temps, de l'investissement, de mon équipe, de moi-même. Et donc, peut-être, c'est aussi une alerte qu'on peut avoir de dire, faire attention en tout cas, c'est souvent quelque chose d'ambitieux, mine de rien, et qu'il faut faire attention aussi, parce que si on ne va pas justement au bout de cette ambition et qu'on n'y met pas les moyens suffisants, on peut décevoir aussi. Et ça, on l'a vu sur la Convention citoyenne. Le fait de décevoir, en tout cas le fait de ne pas respecter la parole donnée, ça peut avoir un effet inverse, c'est-à-dire qu'on peut décevoir des gens de la démocratie, de la question politique, et là, pour le coup, c'est particulièrement désastreux. Peut-être dire que quand on a mis ça en place, on était très humble, c'est-à-dire de se dire, on fait un essai. Et c'est ce qu'on a clairement dit aux citoyennes et aux citoyens, c'est, voilà, on a ces moyens-là, on a ces objectifs, mais on va essayer. Et le but aussi de cette démarche, c'est d'en tirer les conséquences aussi, de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché aussi. Et que vraiment, justement, ça soit aussi ce moyen-là de se dire, tiens, s'il y avait à recommencer, s'il y avait à me réfléchir, comment on le ferait, comment on le ferait différemment. Il y a la faire partager à d'autres parlementaires, pour se dire, c'est possible, et moi, l'expérience qu'on a fait, justement, je suis prêt à la faire partager pour qu'on la reprenne différemment, qu'on la meilleure, etc. Donc, il y a ce travail-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501